hello les amis j'espère que vous allez bien et voilà donc nous sommes arrivés après le teaser qu'on j'avais fait il y a quelques jours au montage numéro 1 donc je voulais vous montrer déjà ce que c'était donc on est bien sur le X-Wing en un huitième de chez Altaya donc je vous retrouve tout de suite donc pour vous présenter le plan qui était en fin de vidéo de la dernière fois que je n'ai pas présenté justement pour faire la suite à tout de suite voici donc le plan à grandeur réelle donc ce que ça donne ça va faire comme un beau petit bébé comme j'ai dit à chaque fois donc je vous montre comme ça on va essayer de bien le présenter le plan parce qu'il est recto verso donc je m'arrête un peu quand même pour vous montrer comme ça plus facilement voilà comment ça va se passer voilà je le retourne et je vous dis à tout de suite de retour donc voilà ce que ça donne de l'autre côté vous voyez la vue arrière donc là c'est la vue de dessous si je ne me trompe pas et à vue de profil donc voilà c'est pas de vue de côté et bien maintenant il manque plus qu'à passer au montage à tout de suite alors voici donc les pièces on continue à faire le cockpit c'est du plastique vraiment 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 comme vous pouvez le voir fragile apparemment je sors ça également que je vais de côté on a ensuite nous avons quoi alors ça ça fonctionne partie du canon non encore on sort le deuxième on revient à travers et puis déjà des petits défauts de peinture mais on s'attend à l'intérieur après franchement c'est pas mal ce petit effet de chauffement de peinture enfin par rapport ce que donnera au final on verra bien ensuite une partie de r2d2 je sais pas si c'est comme ça ou comme ça je pense je sais pas voilà c'est pareil donc avec moi on sort des parties une par une voilà hop là la tête du r2d2 comment ça se passe on pose avec les autres alors ensuite on va faire la point tout seul voilà ça fait la point non ça fait pas la point voilà donc les trois petits bitognos qu'on voit là on devra les enlever et les emboîter donc sur la tête du r2d2 si je ne m'attends pas après nous avons un pied parce qu'il a aujourd'hui un pied pareil full plastique je vous dis c'est full plastique ça de l'allumé à l'intérieur intéressant voilà des petites parties après donc voilà il ya mon chat qui veut venir faire coucou voilà c'est né coucou et cette petite partie là voilà voilà on retire et qu'on mêle donc voilà voilà comme ça je suis en train de bien mettre expo pour que vous voyez les amis toutes les parties qu'il y a dans ce fascicule voilà comme ça vous voyez ce qu'il y a et on va regarder ce que nous dit le bouquin pour maintenant faire l'installation des pratiques de ce qu'il y a alors que nous dit le bouquin déjà comment ça qu'on va parprendre les trois pièces du canon ok donc alors tac tac et tac tac donc là déjà les trois pièces ensuite il nous dit de insérer fermement la ganadière dans la guêne là il n'y a pas un sens spécifique attendez deux petites secondes je vais faire autrement comme ça on pourra manipuler plus facilement à tout de donc nous revoilà les amis donc ils nous demandent la première partie d'insérer je ne sais même pas si c'est celui-là ou non non c'est celui-là à fond voilà comme ceci à son jeu peut pas plus voilà ensuite de prendre alors assurez vous que la ganada est complètement enfoncé la façon plus enfoncé que ça je peux pas fait de glisser fermement le feu de la ganadière ok donc apparemment voilà voilà ça fait ça ça fait ça donc déjà ça les emplacements après ils nous demandent à d'accord donc ça par un monde tic 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 plus tard ça reviendra comme ça je pense ou un truc comme ça ça devrait un truc comme ça après je pense voilà on verra plus tard après ils nous demandent de prendre la tête du r2d2 ok donc alors identifier les protections holographiques ok alors vraiment ça doit être comme ça voilà comme ça là donc le 1 qui est là voilà donc on tourne ensuite on prend la tête et le 1 on va venir ici voilà oui voilà donc ça vient mimi avec ensuite je pose je prends deuxième qui est là ici les amis pareil hop on enlève on détache on fait le troisième on fait le troisième on fait le troisième donc à celui-là il y a un grand celui qui reste la même chose et il va venir ici et avec mes gros doigts comme je disais tout à l'heure c'est un peu embêtant on en fait avec tout tout cas j'espère que ce montage vous fait plaisir que vous pensez bien sûr à vous abonner et qu'on se suive à chaque montage car oui je me suis lancé dans l'aventure il va pas venir comme ça donc dans l'autre côté marrant ça l'autre côté comme ça je pense donc je vous avais dit il y aurait peut-être des fois des petits défauts quand même pas mettre une heure pour ça vous inquiétez pas sauf que j'essaye de comprendre parce que quand je vois le motif il est un truc devrait vers le bas quand je veux l'insérer ça marche pas non non il vient comme ça voilà il vient comme ceci voilà donc ça la tête voilà en tout cas c'est comme ça la tête d'un dv2 après ben voilà vous allez à gueuler les amis mais sur ce montage là je vous montre comme ça vous voyez bien que après voyez le démontage le montage donc tout ce qu'on a enlevé du grappin pour mettre sur la tête d'un dv2 fonctionne mais puis après voilà comment il montre comment ça va ensemble ça s'assemblera le reste et voilà pour l'instant ce qu'il ya à mettre mais je pense que non on va quand même finaliser par le cockpit comme je vous disais parce que le cockpit c'est très très simple il ya juste à faire ça je pensais pas que ce serait si difficile que ça a quand même tout en faisant comme ça peut-être à la vache et j'ai vraiment peur de le casser tellement c'est quoi mais c'est vraiment fait au millimètre mais il ya c'est un hallucinant comment ça peut rentrer là dedans c'est grave hallucinant ah ça y est il y en a déjà un demi j'avais entendu en de la je suis en train de péter j'hallucine regardez j'ai déjà j'ai plié ici sans vouloir et l'autre j'arrivais facilement et celui-là je n'arrive pas à mettre de l'eau en revanche il ya la colle forte et mais si j'avais su que c'était aussi fort que ça de mettre dedans j'aurais fait attention car là honnêtement c'est très 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 fragile ça peut pas rentrer ah bah ça y est ils ont là oui je montre voilà il est dedans mais difficilement et direct je n'aime pas lui mais là mais bon c'est pas grave ça ne se verra pas je ferai le nécessaire plus tard il ya qu'un coup de peinture et maintenant ça se voit regarder qui défaut dessus ça va être embêtant c'est la qui fait gentiment voilà enfin bref on a déjà le cockpit c'est sur ce numéro là qu'on se dit au revoir les amis j'espère que ça vous a rappelé plaisir donc pour l'instant le montage juste des trois choses à monter sur la tête du r2d2 et sur le cockpit il faudra que je refasse quelque chose quand même pour réparer ça voilà j'espère que ça vous a plu les amis je vous dis à plus tard n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de vous abonner parler autour de vous que j'existe je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas un petit peu de date merci à vous ciao au prochain numéro